bonjour les bonzaïkas bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au jardin de patrick boseli bonjour patrick bonjour fabrice bienvenue dans mon jardin écoute merci de m'accueillir ici c'est vraiment superbe c'est un plaisir pour moi et bien c'est un plaisir partagé je vous en dis pas plus allez voir des petites merveilles à observer de près comme de loin c'est parti jingle bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 une partie plutôt minérale et une autre partie plutôt culture et une troisième avec un espace d'exposition et une pièce d'eau également. J'ai commencé par la pièce d'eau puis j'ai fait construire autour et puis j'ai agrandi en fonction de la collection qui aussi grandissait donc besoin de plus d'espace. Oui parce qu'en fait c'est une collection que tu as commencé il y a une dizaine d'années environ et elle s'est vite développée parce que tu aimes bien faire les choses correctement. Je fais surtout un jardin pour voir les bonsaïs et les végétaux plus bas avec très peu d'arbres. Quand on arrive en fait on tombe sur la serre avec culture de gros arbres quand même en général. Exactement. Il y a quelques petits arbres mais il y a vraiment des très très gros arbres, des gros pins, des gros êtres. J'ai fait surtout avec une protection pour les arbres pour pas qu'ils soient abîmés par les éléments on va dire la grêle en règle générale. Tu as peur quand même de la grêle, pourquoi tu parles de ça parce qu'ici c'est des épisodes qui arrivent souvent ? Voilà tout à fait. Alors on a eu la grêle l'année dernière en juin. Tous les ans c'est un peu récurrent alors de la grêle de 2 cm et puis là l'année dernière au mois de juin 5 à 7 cm. Des grêlons de 7 cm. Donc là c'est l'apocalypse quoi en fait. Ben disons que ça a rasé un quart du département. On pense aux arbres qui vont être abîmés donc du coup j'ai fait des protections maximales avec des pare grêle de partout pour protéger les arbres. Donc les pare grêle c'est ce qu'on voit en fait au dessus de nous par exemple là. Tout à fait. C'est carrément du grillage. C'est carrément du grillage oui. Et puis dessus tu viens poser même un petit film plastique éventuellement pour casser aussi les rayons lumineux. Voilà il y a une ombrière aussi dessus pour gérer le soleil. Et elle filtre un pourcentage de soleil particulier ? Environ 40% celle-là. Et ça permet de gérer les éléments. Est-ce que tu te protèges également du vent ? Sur la partie où il y a les gros yamadoris il y a un travers pour le vent. Nous on est habitué n'importe comment on peut pas se fermer entièrement. On attache les arbres bien évidemment pour pas avoir de chute d'arbres ou de casse de peau ou de branches. Donc il y a une partie technique c'est bien la serre spécifique où là tu fais quand même de la reprise ? Surtout c'est pour l'hivernage. Ah l'hivernage donc tu te protèges aussi de du gel. Je ne vais pas descendre en dessous de moins 5. J'ai de l'olivier. C'est une serre froide. Il y a quand même un chauffage à l'intérieur. Puis il faut penser aussi à protéger du soleil parce que ça monte très vite en température même en hiver. Tu as une partie espace exposition avec des tablettes, un petit jardin avec du gravillon au sol, des dalles, des pas japonais. Là j'ai fait surtout minéral. Je suis avancé, je suis parti on va dire du bas de mon jardin et je remonte vers le fond, vers la rue. Je compose à mesure, les idées viennent, le jardin mûrit, je mets des végétaux, souvent des fougères, des petits arbres, voilà. C'est le petit comité qui vient ici spécifique quoi, c'est pas tout le monde. Ou quelques personnes triées sur le volet. C'est ça. Donc tu as bien dissocié ta pépinière de ton jardin particulier. J'ai remarqué que tu étais très attaché aux minérales. Tu as mis l'accent sur plusieurs points dans ton jardin, sur des pierres particulières que tu disposes. Il y a des losses pour les pas japonais, des losses qui viennent de Haute-Loire. C'est du granit. J'ai des très belles pierres de granit aussi que je pose à différents endroits, qui composent avec les fougères, avec les graviers, avec les graviers différents, les graviers roulés. Et tout ça fait un agrément dans la visite du jardin de Bonze. Et ensuite on entend aussi le bruit de l'eau derrière nous. Alors c'est tout doux, mais c'est une petite cascade qui est là, qui est présente, avec bien sûr des lanternes japonaises disposées un petit peu partout dans le parcours. Ouais. Le bruit de l'eau, ça apaise. J'aime bien le mur de l'eau. Alors ici, dans ce jardin, tu disposes quand même de jolies pièces, même qui ont été exposées en exposition internationale. Cette pièce-là est exposée à saut-lieu, ça fait un an. Le dernier saut-lieu quoi. Isshizuki, c'est ça ? Ouais, ouais, c'était un Isshizuki sur une roche Ibigawa, donc une roche japonaise. Ça faisait donc une grosse masse végétale qu'on a divisée pour harmoniser au maximum, donner du rythme à la composition sur un arbre Itoi Gawa. Tu as d'autres pièces comme ça emblématiques. Je sais que tu as un orbe champêtre qui est bien sympa, là, qui est juste derrière nous. Tout à fait. C'est un arbre que tu as depuis combien de temps ? C'était au tout début que j'ai commencé le bronsaï, donc ça fait 11 ans que je l'ai, que je l'ai prélevé. C'est une ramification intéressante et comment c'est à voir de la maturité. Tu as également beaucoup de hêtres. On peut voir cette magnifique pièce juste à côté avec le pot bleu. C'est un arbre que tu as mis dans un pot particulier, un pot exceptionnel. C'est un pot que j'ai demandé à John Pete. D'accord, le potier anglais. J'ai demandé un bleu pour cet arbre-là. Il m'a sorti un bleu pigmenté avec des craquelures comme un vieux pot. D'accord. Ça rend l'harmonie du hêtre avec cette poterie. Le bleu va très très bien, surtout avec l'écorce. Et le bleu va bien avec l'écorce très foncée aussi. Là, en ce moment avec le vert, mais surtout à l'automne avec les couleurs jaune, jaune-oranger. Dans ta collection, tu possèdes également pas mal de conifères. Pins noirs de taille Kifu, de toutes les tailles, mais aussi des gros sujets de pains noirs. J'ai vu un magnifique Chowin également. Chowin aussi, oui. Vraiment tout petit, très ramifié, très beau, très large au niveau de sa base. Avec une très très grosse base. C'est rentré aux chausse-pillées. C'est bien, dans un petit pot comme ça, c'est magnifique toujours. D'autres conifères, comme par exemple des Pintafilas. Pintafilas aussi. Tu as également des Genévriers et des pains sylvestres. Pins sylvestres, Genévriers, j'ai aussi de l'épicéa. Tu n'as pas trop de problèmes pour les faire pousser ici, les épicéas, ça va ? Les épicéas, ça va. Quand on peint un sylvestre, qu'est-ce que tu en penses ici ? Le pain sylvestre, c'est ma région. Avec le pain sylvestre, ils se comportent toute l'année. Super bien. Pour moi, c'est l'un des plus beaux arbres conifères. Oui, parce qu'en fait, tu m'as expliqué que tu prélevais toi-même tes pains sylvestres. Tu vas dans des régions spécifiques. Alors, on ne va pas dire où, mais ce sont des régions qui sont particulières. Ce sont des spots où il y a des pains sylvestres qui sont beaucoup plus rabougrilles qu'ailleurs, où ils sont beaucoup plus hauts parce que peut-être qu'ils ont un peu plus d'eau. Là, ils ont moins d'eau, mais voilà, qui donne ce qui forge ce caractère aux arbres. Il y a toujours des autorisations. Je travaille chez des particuliers, sur des terrains privés où je n'ai pas de problème, où je peux travailler tranquille, où faire les choses dans les règles. On a remarqué depuis quelques années qu'il y avait énormément de pains, notamment les pains sylvestres qui mouraient dans ces altitudes où on va entre 600 et 700 mètres d'altitude. Parce qu'avec le réchauffement climatique, ils n'arrivent pas à survivre. Il n'y a quasiment plus de pluie ou plus de grosses pluies. Il n'y a plus d'eau dans les sols. Les arbres sont en souffrance. Il y a aussi l'avancée avec le réchauffement climatique des pains, les pains maritimes qui avancent, qui essaiment beaucoup. Et le pain noir même. Il y a le même pain noir qui commence à arriver. Et qui essaiment un peu de partout aussi, très fort. Et donc, la concurrence de l'eau, ces pains-là très forts prennent le dessus sur les pains autochtones sylvestres. Toi, tu dirais que tu participes quand même à la sauvegarde un peu de cette espèce. On est en train de perdre énormément dans la biodiversité en France. Prélever à certains endroits des arbres qui sont en difficulté, c'est leur donner une seconde chance d'aller beaucoup plus loin que s'ils étaient restés sur place. On dit souvent que le jardin, c'est le reflet un petit peu de la personne. Ça fait deux jours que je suis avec toi, qu'on visite à Pépinière, qu'on visite ton jardin, on parle d'arbres. Je vois à travers ce jardin un passionné. Tu es un fou furieux du bonsaï, on peut dire ça ? Oui, tout à fait. Psychopathe. C'est vrai que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et là, ça fait ma douzième année que je fais du bonsaï. Et c'est vrai que j'ai mis un petit peu les petits plans dans les grands pour avancer très, très vite. Et j'adore ça. Et je me consacre beaucoup, beaucoup de temps au bonsaï. Très, très rapidement, tu t'es monté professionnel, mais d'un autre côté, tu restes quand même un passionné, un amateur. Surtout, avant tout, un amateur. D'accord, d'accord. Un amateur qui aime les arbres, qui aime le bonsaï, qui aime la culture, la culture japonaise aussi, parce que je suis allé visiter le Japon pour comprendre comment c'était là-bas, comment ils faisaient avec le bonsaï. Ça change tout, quoi. Exactement. On voit les choses différemment. On voit l'environnement des arbres, comment ils sont créés, comment ça fonctionne. C'est un tout. Et quand on arrive ici, ça permet de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec les arbres. Et d'avoir un objectif. Oui, d'avoir un objectif. Mais c'est ça, c'est un peu ce qu'on a ressenti avec Gaby. Ici, tu arroses comment, manuellement ou tu as un arrosage automatique ? Non, toujours manuellement. Toujours manuellement, tu préfères pourquoi ? Parce que je suis en contact avec mes arbres. D'accord. Et s'il y a un problème, je le vois de suite. Et être en relation avec ces arbres quand on arrose, ça permet de voir ce qui se passe. J'essaye d'arroser à 80% du temps avec de l'eau de pluie. Ça permet aussi de ne pas avoir ce dépôt de calcaire. Nous, on est dans une région calcaire. Le dépôt laisse une trace blanche sur les pots et sur certains feuillages. Ça permet avec de l'eau de pluie de ne pas avoir ce problème. Ce que je trouve ici qui est vraiment révélateur, c'est que c'est toi qui as tout fait à la main. Parce que tu es très bricoleur. C'est ça. Même des pierres qui font peut-être 100 kg, voire peut-être plus qui sont dans mon jardin, je suis allé les chercher tout seul. J'aime faire les choses avec passion. On sent qu'il y a une énorme énergie dans ce jardin. Tu as mis vraiment ton cœur. C'est ce qu'on ressent. Moi, je vois le Bouddha qui est magnifique, qui est assis, qui domine, et qui regarde un petit peu cette cour spécifique intérieure de la maison. Tu aimes beaucoup les fougères aussi, les plantes d'accompagnement. J'aime beaucoup les fougères, oui, parce que les plantes restent très très basses. L'association avec le bois, le verre. Voilà, le bois, le verre. Le bois, maintenant, commence à se patiner. Dans ce jardin, tu as inséré également des essences autochtones, comme par exemple ce magnifique olivier, juste au-dessous de la caméra. L'olivier est une histoire particulière. Moi, je suis menuisier et donc je ne porte pas d'alliance. Quand je me suis marié, ma femme a eu une alliance. Moi, j'ai eu un olivier. Ah, d'accord. Et du coup, je compose mon jardin autour, mais il n'est pas très japonais. Il a une histoire particulière. On va dire qu'on le comprend bien parce que c'est presque une pièce centrale et on est obligé de... On ne peut pas le louper. On a changé un petit peu de coin, Patrick. On s'est mis devant ce magnifique Kamae Siparis. C'est un arbre qui est quand même assez exceptionnel. C'est une pièce que tu as depuis combien de temps ? Ça ne fait pas très longtemps que j'ai cette pièce. Ça doit faire 4 ans à peu près. C'est un arbre qui est quand même relativement grand. Il fait à peu près 1 mètre de hauteur. 1,05 mètre. Avec un pot très fin, très plat. C'est une espèce qui pousse quand même très, très bien. C'est aussi une espèce qui fleurit. D'accord. Ce qu'on ne sait pas. Au printemps, il fait des petites fleurs, des toutes petites fleurs. Et bon, il ne fait pas de fruits par contre. Ça, je n'ai pas vu. Par contre, ça pousse très bien quand même ici ? Par contre, ça pousse très, très bien. Ça pousse fort. Il y a beaucoup de travail de taille quand même. Une fois par an, tu désépaissis les plateaux ? Oui, un petit peu sévère. C'est un arbre qui a une histoire ? C'est un arbre qui était à la vente à Solueux. Ouais. Et j'ai flashé dessus. Cet arbre-là me parlait. D'accord. J'étais un peu en hauteur là. Le vendredi, déjà, il m'avait tapé dans l'œil. Et donc, le samedi, tu l'as acheté ou le dimanche ? Non, le dimanche. Ah, le dimanche, d'accord. Tu fonctionnes à chaque fois comme ça un petit peu ? C'est les coups de cœur. C'est les coups de cœur. Ouais. Même pour l'ensemble des arbres, on peut parler de coups de cœur à chaque fois ? Ouais, j'aime bien les coups de cœur. C'est pas un achat sur photo. Quelqu'un qui me demande, par exemple, un arbre à voir des photos, tout ça, je trouve que c'est impersonnel. Parce que la personne, je ne la connais pas. Je peux faire de la vente. Oui, OK, je vends l'arbre, je prends les sous, point final. Non, moi, ça ne fonctionne pas comme ça. J'aime bien parler avec la personne, parler de culture. Parce que la personne n'est pas habituée à cet arbre-là. Il ne sait pas comment le mener. Je ne veux pas que l'arbre, quand je l'ai vendu, il abîme l'arbre ou qu'il ne sache pas l'entretenir correctement. Ce qu'on ne peut pas avoir quand on échange avec quelqu'un sur Internet. Il faut que l'arbre, il nous parle pour l'acheter. Et c'est pour ça que moi, je refuse de faire de la vente par correspondance. Parce que j'aime bien avoir la personne en face quand je suis professionnel. J'aime bien avoir les gens qui viennent me voir. Au moins, je peux parler de culture, de la taille. Parce qu'il y en a qui, soi-disant, connaissent certaines espèces. Mais quand on discute un peu avec, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas toujours tout. C'est ce que j'appelle, moi, un coup de cœur et une relation avec un client. Bon, tu as vu, on a revêtu quand même nos t-shirts Araki bonsai. Tout à fait. Alors, ça représente quoi ? C'est le mont Fuji ? C'est le mont Fuji. Bonsai Araki, ça veut dire Araki. Donc, c'est l'arbre de la montagne qui va devenir un bonsai. Voilà. Donc, tu es quand même très, très branché Yamadori. Comme j'aime les arbres et que je partage, si je veux présenter ou parler de ma passion, il faut aussi des arbres qui viennent aussi du Japon. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que dans ma collection, il n'y a pas que des Yamadori. Il y a aussi des arbres japonais. Ce qui permet de présenter différents arbres, différentes formes, différentes essences de bonsai. Les gens comprennent bien qu'est-ce que le bonsai représente par rapport à la culture et à tout son environnement. On a vu des petits endroits très sympas. On a vu des arbres. Bien sûr, c'est un jardin. On ne peut pas vous montrer l'ensemble des arbres. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Merci à toi d'être venu. Et puis, écoute... Merci à tous les bonsaïcas qui visiteront mon jardin virtuellement. Qui sait, peut-être, certains d'entre vous pourront peut-être venir voir Patrick en particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager, commenter ou liker la vidéo, bien sûr. Et puis, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications. Je vous invite également à consulter la description de la vidéo juste en dessous du titre. Vous avez tout un tas d'informations, notamment le site internet Araki Bonsai. Et puis, je vous laisse également le numéro de téléphone de Patrick. Vous pourrez le contacter pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui et visiter sa pépinière. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre également dans le Nejikan Club en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « Abonner ». Allez, à très bientôt les bonsaïcas ! Ciao ! Au revoir 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 !